Dans cette capsule, tu vas apprendre à éditer une lettre à l'aide du traitement de texte gratuit OpenOffice. La première chose à faire, tu te le doutes bien, est d'ouvrir OpenOffice en double cliquant sur l'écran. Puis de choisir le fichier texte. Tu vas ensuite taper l'ensemble de ta lettre sans te soucier de la mise en page, mais en prenant soin de passer une ligne entre chaque paragraphe et chaque partie. Voilà ce à quoi doit ressembler ton travail. Pour éviter de le perdre, tu vas l'enregistrer. Tu vas pour cela dans fichier, puis enregistrer celui-là. Tu vérifies le dossier dans lequel tu veux placer ton travail et tu nommes ton travail par exemple, puisque ici, il s'agit d'une lettre candidature pour être fille au père. Et ensuite, tu cliques sur enregistrer. Tu vas maintenant mettre en page ta lettre. Pour cela, sélectionne le destinataire de ton courrier avec la souris. Avec l'onglet Augmenter le retrait, tu décales cette partie vers la droite. Tu procèdes de la même manière, avec la date et le numéro. En faisant bien attention à le mettre au même niveau. Si tu vois que ça passe une ligne, tu réduis le retrait et tu réduis également le retrait au destinataire. Il ne te reste plus qu'à faire de la même manière pour la signature, en faisant bien attention à le mettre au même niveau. Tu peux enregistrer tes modifications en cliquant cette fois-ci simplement sur Enregistrer. Ensuite, tu vas mettre en page ton corps de lettre. Le corps de lettre, c'est la partie centrale introduite par la formule d'appel, ici même monsieur, et qui se termine par la dernière phrase, la formule de politesse. Pour cela, tu vas devoir utiliser la touche tabulation de ton clavier. Je te montre où elle se trouve. La touche tabulation se trouve ici. Je reviens donc sur la lettre. Tu places le curseur de ta souris devant la formule d'appel. Avec la touche tabulation, tu décales madame, monsieur vers la droite. Tu vas procéder de la même manière pour tous les paragraphes de ton corps de texte, de lettre, pour les aligner avec ta formule d'appel, madame, monsieur. Et enfin, la formule de politesse. Voilà, cette étape est terminée. Pour finaliser ton courrier, tu vas l'aérer. C'est-à-dire, tu vas augmenter la distance entre les différentes parties. Pour cela, tu places ton curseur entre les adresses et la date. Et tu cliques sur Entrer. Tu procèdes de la même manière entre la date et l'objet de la lettre. L'objet et la forme d'appel. Et enfin, le dernier paragraphe du corps de la lettre et la signature. Voilà, tu sais tout maintenant pour éditer une lettre digne de ce nom. N'oublie pas d'enregistrer tes dernières modifications avant de l'envoyer en cliquant sur Enregistrer. Bon travail ! Merci. 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 Merci.